Bonsoir, je vais vous parler du benchmarking. Tout d'abord, je suis architecte chez Amadou Espanse. Pour ce temps, je vais vous parler pourquoi on va benchmarker. Et après, je vais vous présenter quelques outils et des méthodes qui vont nous faciliter le benchmark du façon contenue. Et après-là, je vais vous montrer quelques exemples de la solution qu'on a mis en place et au final, un projet qui est subitable. Un benchmark qui va nous permettre d'anticiper des problèmes d'ordre de mid-suite reading genre un débloque, des problèmes d'isolation, des problèmes de système, une circonsommation CPU ou des problèmes de mémoire et l'utilisation de code à code. Ça permet aussi de détecter des problèmes de contention, des problèmes qu'on va détecter que en production. On a mal-sizer nos différents thread pools, soit pour GDBC, GMS ou autre. Et ça va nous permettre aussi de bien dimensionner et sizer nos infrastructures cibles pour la future production. Les différents types de tests benchmark, moi j'ai retenu les trois que je considérais les plus importants, un test de performance en fait, c'est de prendre un use case, soit disant on a une application de vente en ligne, je vais m'authentifier, je vais faire une recherche et puis je vais booker. Donc ça, ça fait un use case, donc un benchmark de performance et ça permet à un seul utilisateur tester un use case de 1 à z et comme ça, ça va nous permettre de savoir s'il y a un problème ou non. Un log test, on a en fait notre cible de production en termes de nombre d'utilisateurs qu'on doit gérer et les temps de réponse qu'on ne doit pas dépasser et sur cette base-là, on va avancer notre scénario de test. Ce dernier type de test, c'est le test qu'on va tester, on va stresser notre application pour savoir quelle est la limite de notre application. Et ce soir, on va se focaliser beaucoup plus sur les tests de performance qu'on va les rendre en contenu. Quand on va benchmarker, il y a deux types de métriques. Les métriques d'ordre technique, les autres qui sont d'ordre business. Donc business, c'est le temps de réponse qu'on va assurer pour le client. Et d'autres des métriques techniques, c'est la consommation mémoire, la consommation CPU et l'agilien. Actuellement, quand on fait un benchmark, c'est que l'équipe de développement, ils ont déjà terminé le développement de l'application et puis ça passe vers une équipe qui réalise les différents benchmarks. Donc cette équipe-là, elle connaît moins, voire elle ne connaît pas du tout l'application. Elle va devoir comprendre les scénarios, comment on va benchmarker cette application. Donc il y a une première phase de communication qui peut prendre un peu de temps entre les développeurs et l'équipe qui va benchmarker l'application. Et après, une fois qu'on a planifié, on va commencer à récupérer les données pour lancer nos différents tests et puis, en fait, on va benchmarker notre application. Il y aura un premier rapport de benchmark. Ce rapport, il va être retransmis aux développeurs. Il y a quelques recommandations. Les développeurs vont corriger les problèmes. Une nouvelle version qui arrive. Et on va réitérer ce process au fond de coq. Jusqu'on aura en fait une application qu'on va considérer acceptable pour passer en production. Et là, comme vous voyez, c'est en benchmark. Une fois que l'application a été développée. Et si on a pris le mauvais chemin depuis le début, ça se trouve que c'est déjà trop tard. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'intégrer le benchmark depuis le début du projet. Si on travaille, par exemple, en mode agile, c'est que les développeurs doivent prendre en main cette partie de benchmark et d'écrire les différents scénarios, comme ils connaissent l'application. Donc, on écrit des tests unitaires, des tests d'intégration. Et rien n'empêche d'écrire aussi des scénarios de benchmark. Et comme ça, en fait, on enlève déjà une tâche pour l'équipe de benchmarking. Et après, donc, maintenir et faire évoluer ces tests, c'est plus facile avec une équipe de dette. Ce que je vous propose, c'est une architecture industrialisée. Donc, on va utiliser Gatling. Gatling, c'est un outil pour réaliser des tests de performance. On écrit notre test qui sera administré et studulé avec Jenkins. Les tests, nos tests sont démarrés. Donc, on va acheter nos serveurs cibles pour le benchmark. Et en ce moment, en fait, Gatling va générer des logs. Et dans ces logs, on va avoir des métriques d'ordre business. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, qu'il y a des métriques business qu'on va essayer de récupérer à cet endroit-là, grâce au log qui va générer Gatling. Et par rapport aux métriques techniques, on va essayer de les récupérer en GMX directement à partir des serveurs qu'on est en train de buncher. Au début, en fait, pour les métriques techniques, je voulais utiliser GMX Trance. Je commençais à développer une citative pour adapter un peu la sortie. Et après, j'ai commencé par découvrir, en fait, le plugin d'OxtaGMX, qui fait exactement ce que je voulais faire. C'est coller, en fait, les métriques GMX et les injecter dans notre stack ELK directement. Et de ce fait, en fait, là, je vais récupérer les métriques GMX. Là, je vais récupérer les logs en continu. Et comme ça, en fait, on a une solution industrialisée. Il y a certaines applications qu'on ne peut pas tester en continu parce qu'on dépend des systèmes externes. Et là, il intervient WireMock. WireMock, c'est quoi ? C'est un outil pour développer ou très facilement des logs. Et au final, on peut aussi utiliser un outil ELASLR si on veut mettre, par exemple, un seuil. Si nos benchmarks, on a dépassé un seuil, en fait, par exemple, pour les temps de réponse, on peut alerter par mail ou par gérable. C'est un outil open source. WireMock, en fait, ça permet de réaliser, en fait, des logs. Et là, on passe de quelques heures à quelques minutes. Il est très puissant pour le Request Matching. Donc, avec GregX ou autre. Il peut, enfin, tout ce que je cite, l'URL et un peu, un peu, un peu sélectionné. On peut filtrer sur le query, en fait. Il offre pas mal de features. Et il y a une feature qui est pas mal, en fait, c'est le record d'un T-back. C'est qu'on peut le mettre, à un moment, en enregistrement. Donc, on va reciter notre application. Il enregistre les différents appels, les requêtes réponses. Il enregistre dans le local, en fait, en file mapping. Et une fois qu'on considère que c'est bon, on a fait nos différents tests. On peut l'arrêter. Et après, on le relance en mode playback. Et bien, il va utiliser tout ce qu'il a enregistré. Et là, on a un mock avec des datas de nos différents tests. On peut l'utiliser en mode proxy. Il est configurable avec Java ou JSON. Là, comme vous verrez bien, c'est très simple. On peut l'utiliser aussi pour les tests d'intégration. C'est un exemple avec GeoList. Là, c'est le serveur. Là, c'est le petit client. On peut l'utiliser. Il est très puissant aussi pour générer les erreurs. Donc, on n'aura qu'en prod. Genre, j'ai une réponse HTTP 200 avec un payload qui est pionné. Pour les données business, ça, c'est un simple dialogue getting. Donc, il suffit juste de supprimer et nettoyer tout ce qui brûle. Donc, je n'ai pas besoin. Après, je prends les lignes qui m'intéressent. Une fois que j'ai des lignes qui m'intéressent, je vais juste les... Là, tout ce qui est rayé, c'est des lignes dont je n'ai pas besoin. Et après, il reste des lignes dont j'ai besoin. Et au final, ils ont ce format-là. Donc, il suffit de configuration. Rien de compliqué. C'est juste supprimer des lignes qui matchent ces expressions. On va les dropper. Sinon, on va les matcher, récupérer les données dont on a besoin. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le start de la requête et le end de la réponse. Donc, du coup, ça va nous donner, par exemple, la durée de mon autre test. Là, j'utilisais un plugin Logstash qui va permettre de calculer cette durée. Donc, rien de compliqué. Et là, j'utilisais le plugin Logstash GMX. Donc, c'est une configuration. Donc, tout ce qu'on accède actuellement grâce à GVisuelBM ou autre pour visualiser nos métriques GMX, C'est configurable via JSON. On configure ici. Là, j'ai configuré pour avoir, par exemple, le système CPU load. Et je vais poêler, je configure mon Logstash qui va poêler mon serveur chaque 30 secondes. Par défaut, c'est 60 secondes. Et au final, une fois que tout ça, c'est industrialisé, ça va nous donner des dashboards qui valent. Là, par exemple, c'est pour le système CPU load. Là, c'est pour le metric business. Voilà, ça, c'est la VT1. Le 95e certaintive et le 99e certaintive. Voilà. Là, on a présenté le projet GitHub. J'ai mis, pas tout est orchestré avec Docker. Donc, vous pouvez rejouer, encester. J'ai mis, en fait, un fichier de logs. J'ai mis un fichier de logs que j'ai généré avec mon scénario Gatling. Donc, il suffit juste de brancher, en fait, au niveau de la config Logstash vers votre fichier de logs généré par Gatling, en fait. Donc, il y a juste ça à changer. Une fois que ça, c'est fait, si vous avez déjà mis en place quelqu'un dans votre entreprise, là, c'est juste la réalité de la config Logstash. Pointez vers vos, les fichiers de logs Gatling et on a une solution qui est. Donc, au final, on a une solution de benchmark continu avec un coût moins. et là, ça permet d'anticiper des problèmes de production. Par exemple, j'ai dit de préciser, avec WireMock, en fait, on peut aussi lui indiquer de faire un delay. Et si on veut tester notre application avec un ralentissement, si notre application dépend d'un provider, on peut très bien brancher WireMock. Je vais augmenter le delay et je vais lancer mes tests avec Gatling. et je vais voir, en fait, comment mon application va se comporter en cas d'un ralentissement de l'un de mes providers. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire quelque chose avant que ça arrive. Après, ce qui serait pas mal pour ceux qui font du benchmark, des micro-benchmarks avec GmH, on pourra faire la même chose. GmH génère, en fait, des logs, donc on pourra faire exactement la même chose. Il faudra juste trouver, en fait, comment trouver le marché et c'est bon. Voilà. Une question.